bonjour tout le monde bonjour les parents alors aujourd'hui vous faire un petit direct parce que cette semaine c'est les élections des parents d'élèves dans toute la france donc je vais vous montrer comment on vote parce que c'est vrai qu'on retrouve toujours lors des dépouillements des liste gribouillé raturé entouré donc voilà donc dans le sac de vos enfants vous avez dû recevoir ceci si vous l'avez si vous l'a pas donné allez vite lui demander ce soir en rentrant qui vous apporte cette enveloppe dans cette enveloppe vous allez avoir tout le matériel de vote donc vous allez avoir une enveloppe comme celle ci voilà la petite enveloppe de couleurs pour mettre les butins de vote alors ça dépend il y en a un deux trois dans les établissements voilà et vous aurez les professions de foi ça dépend aussi donc les professions de foi c'est le un peu le programme ce que fait les associations de parents d'élèves et vous avez la notice qui est là ce qui vous qui vous dit à quelle heure jusqu'à quelle heure vous pouvez voter alors là on va voter par correspondance parce que parce que c'est dans certains établissements on ne peut plus voter directement sur place pour ceux qui peuvent voter sur place encore ça faut regarder sur la notice justement de chaque établissement vous mettez votre petit but votre petit bulletin dedans et puis vous allez voter directement dans l'établissement concerné et voilà par correspondance ce que je vous conseille de faire d'ailleurs vous allez prendre votre petit enveloppe qui est la vierge vous allez prendre là le bulletin de le bulletin de vote alors sans le raturer sans s'écrire dessus sans rien du tout donc vous le pliez vous le pliez en deux comme ceci alors je vais le faire d'une main parce que j'ai qu'une main pour voilà la magie du direct hop vous le mettez dedans à plat comme si vous votiez direct et puis vous allez mettre cette enveloppe dedans donc il faut obligatoirement que ça soit écrit élection des conseils d'administration pour le collège et lycée ou élection de conseil d'école pour les primaires et maternelles donc le là vous avez le l'adresse du de l'établissement au dos surtout vous n'oubliez pas de remplir le nom et prénom du parent l'adresse et surtout signé n'oubliez pas de signer c'est la preuve comme quoi vous avez voté et vous ajoutez l'élève le nom et le prénom et la classe de l'élève les deux parents votent vous pouvez voter les deux parents votent donc deux enveloppes vous avez deux enveloppes vous avez reçu deux enveloppes donc vous mettez la petite enveloppe de couleur dans l'enveloppe blanche après avoir tout rempli signé vous cachetez voilà surtout ne pas oublier de remplir le recto de signer vous le donner à votre enfant qui le remettra dans l'urne qui qui se trouve dans l'établissement ou à son professeur principal ou à la maîtresse l'instituteur il y aura des personnes qui seront dédiées à ça dans vos établissements donc voilà donc surtout n'hésitez pas votez on a besoin que vous votez vous parents pour lire les listes dans les écoles c'est très important d'être représenté en général dans certains établissements c'est 30% de vote sur dans d'autres établissements c'est 7 à 10% de vote donc ça fait pas beaucoup donc c'est important c'est pas si vous votez pas c'est pas de la politique c'est juste des listes de parents qui vont vous représenter dans les établissements qui sont là pour vous aider à faire le lien entre entre vous et et les principales les proviseurs les directeurs c'est important de de voter donc n'hésitez pas surtout votez et puis écoutez votez pep c'est pas mal aussi allez bonne journée